Sous-titrage ST' 501 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 On s'est donc rendu près du propriétaire qui allait nous donner nos canoées et nos pagaies et qui allait nous expliquer le trajet pour les 7 jours à venir. Évidemment, tout ça en anglais. Après avoir été briefé par le propriétaire et après avoir chargé les canoées sur la remorque, on était enfin parti pour la dernière ligne droite avant de commencer à faire du canoé. Arrivée sur le spot de départ, il fallait décharger tous les canoées de la remorque pour ensuite pouvoir les mettre à l'eau et charger tous nos bagages à l'intérieur. Après ce long voyage pour arriver au lieu de départ, qui aura duré un peu moins de deux jours, on était enfin parti pour une aventure de 7 jours en totale autonomie. Le premier jour, comme on était tous crevés de tous les trajets qu'on avait fait, on avait décidé de pagailler un peu, mais de ensuite vite se poser sur une île. Le lendemain matin, après avoir pagaillé un peu moins de 1 km, on a dû sortir les canoées de l'eau pour changer de lac. Pour sortir les canoées de l'eau, on utilisait des roulettes qu'on venait glisser en dessous du canoé qui nous permettait de transporter le canoé de lac en lac. Non, non, ça leur faudra travailler en dessous du canoé. Après avoir déplacé les canoées dans le prochain lac, on a sorti nos boîtes de raviolis ainsi que nos bonbonnes de gaz de nos sacs qu'on avait acheté au préalable à Stockholm. Pour partir, il y en avait 2-3 qui avaient pris une canne à pêche dans leur sac pour essayer de se faire cuire du poisson le soir. Après avoir mangé, on était reparti jusqu'au prochain changement de lac. Voilà, ici c'était le dernier changement de lac pour la journée. Le trajet entre les deux lacs n'était pas très long, il y avait plus ou moins 300 mètres à parcourir. Souvent, on ne changeait pas beaucoup de lac. Il y avait même des jours où on ne changeait pas de lac. Mais ce jour-là, on a quand même dû changer deux fois de lac. A ce moment-là, l'objectif c'était de trouver une petite île pour se poser, mettre nos tentes et admirer le coucher de soleil. Sous-titrage ST' 501 Après s'être installé sur l'île vers 18h, il nous restait encore un peu de temps avant de manger. On en a donc profité avec deux autres piaux pour prendre un canoë et aller essayer de pêcher. Durant la journée, il y avait un pio qui avait réussi à pêcher un poisson. On s'en est donc occupé pour ensuite le faire cuire sur le feu. Elle parle, elle veut dire bonjour. Bonne journée. Je pense que tu vas le prendre dans ta bouche. Est-ce que c'est son oeil ? Ton bois, imagine ton bois, il crame. Il y en a d'autres là-bas. Il y en a d'autres là-bas. Il y en a pas un peu. Peut-être que manger le gras qui est là. Oh, c'est une grosse source de peau. Mange pas la peau. Vers 20h, on préparait notre premier repas yophilisé. En fait, le yophilisé, ça consiste à mélanger un repas déjà préparé en poudre qui est mis dans un sachet, dans lequel on vient ajouter de l'eau chaude. C'est super chiant. Moi, ça fait déjà deux jours d'appeler l'issue et franchement, ça a été l'issue. Il faut savoir que la Suède est un pays placé dans l'hémisphère nord et que donc, en été, les nuits sont très courtes, mais en hiver, les nuits sont très longues. En été, le soleil se couche quand même assez tard, vers 22h30-23h, mais il fait quand même pas mal clair jusqu'à 2h du matin. Le matin, les premiers rayons de soleil commencent à taper sur les tentes vers 3h50-4h du matin. Après avoir replié les tentes et cliné l'endroit, on était parti pour le troisième jour. Mousset 여기 qu'on PHILQ qui a gelé. C'est parti. C'est parti. Vers midi, on s'est arrêté sur une toute petite île pour manger. Dans notre sac, on avait plein de sachets yophilisés pour les 7 jours. Mais à chaque fois qu'on mangeait, on essayait de manger tous la même chose. Ça ne t'est pas fixé. Je ne sais pas moi, ça ne t'est pas trop. Il y a encore des déchets ? Une fois avoir repris des forces, on était reparti pour bagayer un maximum l'après-midi. Ce jour-là, on a énormément galéré pour trouver une île et on a donc effectué beaucoup de kilomètres. Après avoir fait 24 kilomètres de canoë, on a trouvé un petit chemin de 4x4 où on a pu poser nos tentes. Ce jour-là, on était assez contents parce que normalement, on allait passer devant un petit magasin où on allait pouvoir acheter des choses à manger. La plupart du temps, on pagait dans des grands lacs très larges. Mais parfois, ça nous arrivait de passer par des petites rivières assez escarpillées. Comme ici, par exemple, où la végétation a un peu repris le dessus sur la rivière. Ou ici, par exemple, où un arbre s'était échoué en plein milieu de la rivière. Mais là, Havana, il faudrait lui donner la forme. Comment tu es poussade ? Mais bon, ce n'était pas trop ennuant parce que certes, il fallait un peu plus diriger le canoë, mais ça nous changeait un peu la vie. On l'a bien géré, non ? On l'a bien géré. Sous-titrage ST' 501 À ce moment-là, on a dû sortir les canoës de l'eau et ce changement entre les deux lacs allait être assez long parce qu'on allait devoir marcher 2 km et normalement passer devant un magasin après 1 km, 1,5 km Arrivés devant le magasin, on a posé les canoës pour aller faire quelques courses Comme ça faisait 4 jours qu'on mangeait du yophilisé et qu'on en avait un peu tous marre on en a profité pour acheter des pâtes, de la sauce tomate et se faire un bon repas En Suède, on ne paye pas en euros mais en couronne suédoise 1 euro est égal plus ou moins à 10 couronnes suédoises Par exemple, cette boîte de Kellogg's qui a 27 couronnes suédoises est pour nous à 12,70 euros Ensuite, une fois à avoir fait les courses, on a cherché un endroit où dormir On s'est installé sur un endroit assez sympa où il y avait déjà des bancs de construit Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Sous-titrage ST' 501 Cette fin de nuit a été compliquée niveau météo parce qu'il a beaucoup plu Le lendemain, en ouvrant les tentes, il y avait plein d'eau partout autour de nous On a donc décidé de papagayer parce que ça allait être compliqué de replier les tentes mouillées On avait déjà la plupart de nos affaires mouillées donc ça allait être très compliqué On était juste sortis un moment le soir où il avait arrêté de pleuvoir pour se faire à manger Ce matin-là, la météo était correcte, il n'y avait pas grand soleil mais au moins il ne pleuvait pas On a replié toutes les tentes, mis toutes nos affaires dans les canoës et on était parti pour l'avant-dernier jour, le sixième jour Et on comptait bien trouver un beau spot pour notre dernière nuit sur une île Ce jour-là, en pagayant, on est tombé sur une petite île en bois où il y avait une table et de quoi faire un barbecue On ne s'est pas arrêté parce qu'on avait déjà mangé mais c'était vraiment sympa A ce moment-là, c'était la dernière fois qu'on changeait de lac Et franchement, il n'y avait vraiment pas beaucoup à marcher entre les deux lacs Et arrivé au prochain lac, on a mille canoës à l'eau Enlevé les roulettes et c'était parti Vous vous demandez peut-être comment on faisait pour l'eau Bah en fait, on remplissait des bidons avec l'eau du lac Dans lesquels on venait mettre du produit afin que l'eau devienne potable Et on va mettre des bidons avec l'eau de l'eau Et on va mettre des bidons avec l'eau de l'eau de l'eau Et on va mettre des bidons avec l'eau Un desquels au-dle ne jamais On a trouvé une grande île où on a pu poser nos tentes. 3-4, tu n'utilises pas ton tel de la serre. Ça s'abonne. En vrai, tu te mets sur l'arbre. C'est plus dur. On branle. Pour la mettre, tu prends la serre. C'est plus dur. Mets-moi fort, mets-moi fort. Une fois s'être installé sur Yield et s'être lavé dans le lac, il était temps de manger. Et on n'allait pas manger yophilisé parce qu'on avait encore de la nourriture qu'on avait acheté du magasin. Des boulettes. Ce soir-là, tout le monde mangeait ce qu'il avait acheté au magasin. Nous, par exemple, on mangeait des pâtes avec des boulettes et de la sauce tomate. Mais il y en avait aussi qui avaient acheté une entrecôte qui faisait guire sur le feu. Après, tu fais une matière souple tendue pour des supports. Ce soir-là, avec 4 roues de pio, on a repris les canoës pour aller voir le coucher de soleil et aller faire quelques photos. C'est un gros mur. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501